Salut à toutes et à tous, c'est Kowaj, j'espère que vous allez bien, est-ce que moi ça va super ? Et aujourd'hui je vais vous proposer un tout nouveau guide Red Zone, cette fois-ci entre C13, toujours sans aucun lead de 100% LR 7 ans y compris. Alors comme d'habitude pour ce genre de vidéo, il y a deux parties. Une première partie on va s'intéresser plutôt au team building, tout ce qui est un peu plus théorique, notamment les unités remplaçantes, les stratégies envisageables, ce genre de choses là. Et puis une deuxième partie plus pratique, on va commenter ensemble une run d'exemple qui est déjà tournée, comme d'habitude vous savez que je privilégie le format du post-commentary, puisque ça me permet notamment de revenir avec vous sur les erreurs que j'ai potentiellement pu commettre lors de la run. Alors par rapport à une vidéo guide comme celle de Baby, je ne rajoute pas cette troisième partie où j'analyse les boss, pour la simple et bonne raison qu'ici c'est un niveau qui est relativement simple, qui est même franchement très facile à aborder, même sans LR 7 ans c'est vraiment pas compliqué, tout dépend évidemment de votre box, mais voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué vraiment, donc il n'y a pas vraiment besoin d'aller pousser l'analyse jusque là. Première partie de vidéo dans laquelle on va revenir donc, comme je l'ai déjà dit, sur le team building, quel team je vous propose de jouer, quelles sont les stratégies envisagées, ce genre de choses là. Alors il faut savoir que, bon je crois que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais la red zone c'est un mode de jeu qui ne cherche pas spécialement à ce qu'on soit stratégique au niveau de ce qu'on pourrait infliger comme altération d'état, c'est-à-dire des buffs, blocage de spec, etc. On n'a pas vraiment cette possibilité là puisqu'il y a des immunités partout. Donc en fait, la marge stratégique elle est beaucoup plus réduite, on ne peut pas vraiment trop envisager ça puisque globalement c'est, il faut des personnages qui ont les stats qui permettent de tenir, tout simplement. C'est assez uniforme sur tout le mode de jeu, donc c'est pour ça que mes vidéos guides red zone peuvent être un petit peu différentes de mes vidéos guides habituelles, puisqu'ici on n'a pas vraiment d'autres opportunités, c'est soit on a les stats qu'il faut, soit on a une aptitude, bon typiquement c'est de la réduction de dégâts en général, qui permet justement de compenser l'absence de stats, mais c'est l'un ou l'autre, il n'y a pas vraiment d'autres solutions. Ici, pourquoi la red zone de C13, je l'ai lancé en introduction, est quand même particulièrement simple, alors que c'est censé être l'équivalent pour la red zone boss du niveau de baby, qui lui est quand même sacrément compliqué, et bien tout simplement parce qu'on a déjà seulement 3 phases, ce qui est différent de la red zone baby, on en a 4, et sur ces 3 phases, on en a une première où il y a des sbires, fatalement ils sont 2, donc moins de PV, moins d'attaque, bon c'est aussi une première phase, donc disons que d'une certaine manière c'est plus facile à gérer que, par exemple la phase du baby tech, qui est seul, donc pas mal de PV malgré tout, même si c'est une première phase, qui débuffe, etc, là c'est peut-être un peu plus simple à gérer, et puis on a que 2 phases ensuite, qui sont toutes les 2 agilité, donc c'est assez simple à gérer, puisqu'il suffit de ramener pas mal de personnages tech, justement pour, tout simplement pour avoir cet avantage type, qui nous permet de taper plus fort, prendre moins de dégâts, sachant que la première phase, comme je l'ai dit, c'est moins compliqué à gérer, sachant aussi que le duo god est tech, super tech, c'est très extrême agilité, donc on a un avantage type total naturel, je sais pas comment ils ont conçu ce niveau, mais disons que tout est fait de manière à ce que ce soit particulièrement simple, et ici évidemment, on va vouloir jouer ce duo god, il y a plein de manières différentes de le passer, son lead de 100%, je tiens à le préciser, ici c'est pas une solution unique, je sais qu'il y a des gens, ils l'ont pas son monothèque, voilà, c'est pour vous dire, ici je vais vous donner une solution, qui va plutôt jouer sur un lead au moins 170% de notre côté, avec la possibilité en fait de jouer, Vegeta, Blue, Evo, parce que je rappelle que depuis son ZTUR, et bah c'est quand même 170% de stats, PV, attaque et défense pour la catégorie Saiyan Pure, et que donc, via son lead Saiyan Pure, et bah il peut lead, on a mis un duo god, qui est évidemment Saiyan Pure, tout comme Goku 4, Vegeta 4, mais l'inverse est vrai, c'est à dire que le duo god, il va effectivement lead Saiyan Pure, puisque, enfin, il va lead Vegeta Evo, pas Saiyan Pure, puisque ici, il va avoir son fameux lead Puissance au-delà du Super Saiyan, dans lequel, et bah, est compris, Vegeta, Blue, Evolution, et je vous présente cette team là, puisque c'est une team qui fonctionne pas mal en fait, dans la Red Zone Boss, notamment, c'est une team qui fonctionne beaucoup sur plein d'autres niveaux, notamment Couleur, je l'ai passé avec exactement la même team, je vais pas vous refaire un guide sur Couleur, parce que ça sert à rien, mais je vais passer Couleur avec exactement ces mêmes teams, mais de façon générale, je sais pas, je vais pas tester exactement sur tous les niveaux, mais je pense que cette team là, peut passer à tous les niveaux de Red Zone Boss, en tout cas ceux qui sont disponibles, à l'heure où je tourne cette vidéo, donc c'est justement l'occasion de faire une espèce de tout en un, bon, vous avez une team qui passe pas mal de choses en même temps, plus de vous faire un truc spécifique au niveau de C13, bon, bah voilà, ce serait dommage au niveau de l'optimisation de votre temps de visionnage, et oui, on pense à ça parfois, donc du coup, qu'est-ce que je vous propose comme team derrière, bon, évidemment du coup, c'est un pli qu'on doit jouer des personnages qui sont d'office Saiyan Pure, pour le lead Vegeta Evo, et de l'autre côté, soit puissance au-delà du Super Saiyan, soit héros des films, comme ça on a les deux leads, le duo God d'un côté, Vegeta Evo de l'autre, donc évidemment, je pense que ça, ça ne vous surprend pas, qu'il y aurait de Zone Boss, dit God Kutek, God Kutek Z-TUR, qui évidemment, je le rappelle, est une des meilleures cartes du jeu, franchement, un des meilleurs TUR du jeu, sans déconner, alors que ça n'est pas un Dokkenfest, blocage attaque spéciale, qui ne sert à rien ici, mais on a quand même une augmentation de dev sur la SP, qui est appréciable, qui plus 3 attaquer des devs, plus 150%, donc pas mal de stats de l'entrée de jeu, il change de sphère de ki, d'un petit peu aléatoire, de sphère de ki arc-en-ciel, et à partir de cette sphère de ki arc-en-ciel, il peut récupérer 77% de stats, si on en prend 2, ce qui est beaucoup, et il a quand même un nuque à 7%, mais évidemment, la vraie raison pour laquelle on ramène ce God Kutek, c'est surtout cette réduction de dégâts de 77%, face à des personnages boss des films, ou Saiyan pur. Je rappelle que la première phase, donc C14, C15, ce ne sont pas des boss des films, donc cette réduction de dégâts ne s'applique pas, n'oubliez pas, c'est important, de toute façon, on en reparlera aussi lors de la run, donc évidemment, c'est la raison pour laquelle on ramène ce God Kutek, c'est cette réduction de dégâts, sinon il a quand même paré au combat, combat décisif, donc au niveau des liens de ki, on est pas mal, et puis bien sûr, c'est un excellent partenaire de lien, pour le duo God, on va évidemment essayer de les jouer ensemble. Ensuite, Broly Int, qui est aussi un personnage qui revient pas mal, enfin, il n'a jamais vraiment parti, mais c'est surtout que, je pense qu'il est pas mal sous-estimé depuis qu'il est sorti, et là on le voit sur cette red zone, notamment boss, qu'il brille beaucoup, on en reparlera lors de la red zone Broly, il brille beaucoup, puisque c'est quand même un stacker infini, un stacker de def infini, qu'il a de la réduction de dégâts, pas mal le stat, qu'il peut faire plusieurs spes, potentiellement plusieurs stacks, bon, ici ça ne s'applique pas, mais quand du Saiyan pur, ou du Saiyan sans mêler, il y a encore plus de choses, notamment de la réduction de dégâts en plus, donc ça lui permet donc d'avoir, pas mal de def, et de la réduction de dégâts, sachant qu'on joue habituellement l'item, oui, c'est en red zone, ça se stack, donc ça fait un personnage qui est très très puissant, pour cette red zone, ici, ben voilà, on va la ramener justement, il n'aura pas tout son passif, parce qu'on affronte pas du Saiyan pur, on affronte cette race qui est cyborg, mais toujours est-il, qu'il peut très bien remplir un slot, sans problème, enfin voilà, c'est une carte qui se joue assez bien, dans le contexte de n'importe quelle red zone, même si, en fonction de qui on affronte, on doit, par exemple contre Thalès, même s'il n'y a pas besoin forcément, de faire de guide contre Thalès, vous voyez ce que je veux dire, contre Thalès, on va peut-être essayer de le garder en rota, puisque, il a cette double réduc, dans des cas comme ceux ici, c'est pas forcément la priorité absolue, qu'il est Colifla, également un personnage que je pense, un petit peu sous-estimé, alors que vous savez que, en tant que personnage, ce n'est pas mes personnages favoris, mais déjà, bon, super tech, vous l'aurez compris, on est content, puisqu'on a du tech contre de la J, de phase à J, bon ben voilà, stacker de def à l'infini également, elles peuvent faire une SP en plus, 30% de chance, sur le tour, elles prennent aussi des stacks passifs, jusqu'à 60% de 10 attaques, et puis n'oublions pas, qu'au bout de 6 tours, bon c'est lent par contre, au bout de 6 tours, il y a quand même la possibilité, de récupérer 60% de ses PV, en se transformant en Keyfly SSJ, même si elle perd le stack de def, pour un stack d'attaques, mais voilà, elle a au moins cette possibilité là, ça c'est quand même, extrêmement intéressant, et puis au niveau des liens, bon ben, il y a quand même, on transformait, c'est de la merde, mais en non transformant, il y a quand même pareil au combat, et mine de rien, il y a Trombois du Pouvoir, qui prend avec Vegeta Blue Evo, ici en quête de cette team, donc mine de rien, c'est pas mal, Goku MF, Goku MF aussi, qui remplit un slot, un peu passe-partout, puisqu'il a, ce stack de def, évidemment, qui s'arrête, au bout de la forme blue, mais disons que, a priori, si on le fait partir en SP tout le temps, on a quand même, 80% de def, déjà qu'on a stacké, et quand il part en SP en blue, c'est 30%, donc il y a quand même 110% de def, sur la SP à la fin, même si on n'arrivera pas à la forme blue, en tout cas pas dans des combats, aussi courts que celui de C13, mais voilà, et puis on a aussi, quand même, cette réduction de dégâts, au début de 21%, oui c'est ça, et donc il finit à 25% en forme blue, et puis n'oublions pas, contre des personnages de classe extrême, il récupère de la def en plus au début, après ça se tasse, ça devient de plus en plus de l'attaque, mais voilà, donc du coup, contre des personnages de classe extrême, il est d'autant plus pertinent, ce qui est évidemment le cas ici, en red zone, à la front des personnages extrêmes, tout le long, donc on est vraiment au top, et puis au niveau des liens de ki, c'est du paru au combat, même si ça se transforme, en vitesse époustouflant, même si en SJ3, il y a combat décisif, bon bah voilà, mais on est quand même sur un personnage, qui s'intègre parfaitement bien, et qui remplit très bien son rôle de flotteur, on va dire ici, même s'il n'est pas tech, et puis donc pour terminer, bon bah voilà, ici j'ai pas voulu mettre un personnage, type Gogett LRT, que tout le monde n'est pas susceptible d'avoir, puisqu'ici il n'y en avait pas besoin, d'aller jusque là, donc j'ai mis Vegeta 3, je crois qu'il n'y a pas besoin de trop expliquer, c'est tout simplement la réduction de dégâts, de 80% dans 10 tours ici, évidemment, et ben on ne va pas faire les 10 tours, on en fera moins, maintenant, évidemment, bon bah voilà, au niveau des remplaçants, il y a des trucs qui sont plus forts, bon évidemment, si il y a les duo God, vous n'êtes pas en train de regarder cette vidéo, je pense, mais ça me paraît assez évident, le duo SSJ4 se joue bien sûr, même si ce n'est pas forcément mon premier choix ici, je pense aussi, d'abord on va d'abord, ici on est dans le double lead Saiyan pure, puissance au delà du Super Saiyan, n'oubliez pas qu'il y a aussi Saiyan pure, héros des films qui se joue, mais globalement, tout ce qui est tech, qui est un minimum intéressant, ça se joue, je l'ai dit, il y a des gens qui ne l'ont pas son bonheur tech, donc, un Vegeta SSJ2, je pense, remplit très bien un slot ici, je pense même que le Vegeta Divin Nukeu, remplit un slot, et évidemment que le Vegeta 3 GT, remplit un slot, même si niveau Lien de Ki, c'est compliqué, donc ça n'y a aucun souci, au niveau des personnages de manière plus générale, bon bah voilà, plus tard, quand ils auront leur ZLR, les deux SSJ4, son problème rentre ici, dans le cadre de la composition, ça c'est clair et net, sinon, bon, Kelly Caulifla, je pense, peuvent aussi, plus ou moins gérer, même si ce ne serait pas mon premier choix également, et puis bon, voilà, tout ce qui est, imagine les Vegeta, bon, de nouveau, vous ne regardez pas cette vidéo si vous l'avez, puisque c'est un lead de 100%, Goku 3, je ne sais pas, je pense quand même que ça reste jouable, mais voilà, il y a deux, trois autres possibilités, là, je prends vraiment les premiers choix, mais disons qu'il y a des trucs, genre, je n'ai pas parlé de Vegeta GT, mais je pense quand même que ça peut se jouer, si on le met bien en flotteur, voilà, il y a quand même plusieurs possibilités, et puis en héros des films, là, il y a vraiment des premiers choix qui peuvent ressortir, si on regarde en héros des films, Saiyan pur, on va avoir des cartes comme Gogeta Tech, qui vont sortir, Gogeta LR End, qui va avoir son ZLR dans quelques jours, également, qui s'en sort très bien, j'ai déjà eu l'occasion de jouer Vegeta God, pour vous dire qu'il n'est vraiment pas dingue, et pourtant ça passe, donc je crois que ça vous fait quand même une belle marge, une belle brochette de personnages, qui sont susceptibles d'être joués ici, donc voilà, il y a quand même pas mal de possibilités de remplaçants, à un moment, c'est une carte qui est potable, préférence comme avec avantage, mais bon, si c'est une carte qui est potable, a priori, elle peut être jouée, donc voilà, un petit peu pour la présentation de la team, des remplaçants, ce genre de choses, il n'y a pas vraiment plus de stratégie, que bon, ben voilà, on lui casse la gueule, c'est malheureusement l'uniformité de la red zone, on va maintenant passer à la deuxième partie, donc, run d'exemples commentés, deuxième partie de vidéo, donc la run d'exemples ici, au niveau des items, évidemment, le classic quiz, vous pouvez jouer des mémoires si vous voulez, honnêtement, ici, je n'en ai pas joué, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus important, ni de plus nécessaire, puisque ce n'est vraiment pas un niveau compliqué, je vous le répète, je fais cette vidéo, histoire de dire qu'elle existe, et puis surtout pour présenter la team qu'il y a derrière, alors je rappelle ici que première phase, c'est important, les deux sbires ne sont pas, boss et fille, donc là, Goku n'a pas sa réduction, donc ici, puisque nous sommes au premier tour, ils ont leur garde, donc la personne le plus fort défensivement de cette rotation, ce n'est pas Goku, c'est bien Goku God et Vegeta God, ils ne sont pas liens 10, ils ne sont pas liens 10, mais ici, ils sont 100%, bon après, ça, voilà, ça c'est les amis leaders, je crois que ça, ce n'est pas le souci, et donc ici, évidemment, vous allez vite voir, ils n'ont pas de PV, ils n'ont pas de PV, donc on peut vraiment assez vite, leur casser la gueule, voilà, donc ça c'est une première spé du Goku God, de Vegeta God, ici, en avantage type, je rappelle que, si on les fait monter à 24 de ki, ils récupèrent les dégâts efficaces, donc ça, évidemment, essayez de le faire, dans la mesure du possible, puisque, bon là, il a triple spé, mais du coup, ça fait le kill, évidemment, la triple spé ici, est appréciée, puisque c'est triple stack, donc ça permet éventuellement, de maximiser l'active skill, en fin de run, ici, God Kutek, malgré tout, même s'il n'a pas de reduc, il a pas mal de def, il ne faut pas sous-estimer ce point là, bon ici, il a double spé de nouveau, donc c'est 60% au lieu de 30, mais c'est un personnage, qui a malgré tout, pas mal de def, vous voyez qu'on a un tour, on a quasiment terminé le premier combat, ça va très très vite, c'est qu'on va de toute façon garder Broly Int, pourquoi ? Alors que je lui ai dit que c'était essentiellement un flotteur, pour lui donner des stacks, tout simplement, il essaie de lui donner des stacks, histoire qu'il ait quand même un minimum de def, comme ça, lors des phases suivantes, il tient quand même le coup, et là, je n'ai pas fait partir en spé Végéta Evo volontairement, puisque, on ne sait jamais que Broly Int ne fait pas le kill, en fait, ça permettra déjà de récupérer les stacks passifs de Végéta Blue Evo, parce que je rappelle Végéta Blue Evo, je n'en ai pas trop parlé, mais il a quand même ses stacks passifs, je crois jusqu'à 5 attaques, donc, c'est l'occasion d'aller en chercher, bon, voilà, là, ça n'a pas vraiment été ultra pertinent, mais bon, donc, on arrive déjà sur la deuxième phase, et donc là, bon, bah voilà, ici, on a un C13 qui est agilité, pas vraiment de grande complexité, c'est-à-dire qu'on y va, voilà, on y va un petit peu, de manière bourrine, ici, on a une rota qui est full tech, voilà, ça, c'est un petit peu le jeu des rotations, on ne peut pas vraiment l'anticiper, mais donc, ici, on a une rota full tech, donc, évidemment, c'est très, il va passer un très mauvais quart d'heure, sachant que God Kutek ne fait pas 0 dégâts, on le connaît beaucoup pour sa défense, mais il ne fait pas 0 dégâts, vous le voyez qu'ici, je crois que j'ai quand même pris les deux rainbow, qui lui donnent 77% de stats en plus, attaques et def, mais, on est quand même sur plus de 3 millions, 3,5 millions, c'est quand même beaucoup, sachant que, bon, il y a quand même un petit nuque à 7%, et bon, évidemment, le gros Damien Giller de la rota, c'est bien sûr le duo God, qui ici, bah voilà, il envoie la max, je crois qu'il aura de nouveau triple spé en plus, donc, ça de nouveau, c'est super appréciable, tant au niveau des dégâts, que de la def, mais également, aussi, en vue de l'active skill, je le répète, puisque on a des stacks d'attaques qui viennent là-dedans, évidemment, vu que c'est un combat qui va très vite, bon, quand on a triple spé, on est content, puisque ça permet justement de, un petit peu contrebalancer la vitesse à laquelle on va, pour justement, avoir un active skill qui fait quand même assez mal, vous voyez qu'en un tour, on l'a quasiment, bah allez, on n'est pas loin du one turn, franchement, bon, c'est vraiment pas compliqué, de nouveau là, je présente cette team ici, dans le cas de ce combat contre C13, essentiellement, pour que vous ayez la team en main, puisqu'elle vous sert sur d'autres niveaux, mais le niveau de C13, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, mais c'est vraiment bidon, ok, là voilà, on prend 84 l'auto, évidemment, il ne faut pas non plus sous-estimer les dégâts quand on est susceptible de se prendre, toujours est-il que bon, comprenez que je ne me sens pas en danger, pour faire ce move là, bon, s'il nous faisait une spé, je ne sais pas, ça aurait pu mal tourner, mais je ne me sens pas particulièrement en danger ici, là, j'ai cherché à maximiser mes stacks, là, malheureusement, on ne fait pas le kill, on aurait bien voulu entamer le dernier combat avec Godku et Vegeta God, mais bon, c'est comme ça, donc du coup, je mets Vegeta God devant, pour la seule des bonnes raisons, je veux prendre un stack, bon, je pars à 23, les 24 de qui, histoire de faire un peu moins de dégâts, tout en ayant la double spé, bon, vous doutez bien que, vu les PV qui lui restent, ça ne sert à rien du tout, puisqu'il va quand même se faire exploser la gueule, on voit aussi un rôle très important de Vegeta 3, on aurait pu mettre Kibouen, je crois que ça aurait été pareil, franchement, en tout cas, on n'en est pas loin, puisque Vegeta 3, je crois, on n'a même pas pris un coup depuis le début de la game, je crois, ou en tout cas pas loin, du coup, ce qui est dommage, c'est qu'on en tient avec cette rota, qui est quand même un peu moins forte, bon, il y a plusieurs écoles, ou alors, vous jetez la quai l'école Ifla, pour tonquer les attaques AG à la fin, les attaques de 7-13 AG à la fin, et vous healez, et puis voilà, et puis vous n'avez pas besoin d'items, voilà, ici vous claquez un item, alors pourquoi je claque un item ici, c'est parce que j'essaye de perdre des PV, pour passer sous les 50, afin de proc l'active skill, pour terminer directement en fait, c'est une façon de jouer, maintenant en fait, je pense que ça passait très bien, en disant, ok, je claque pas d'items, mais je jette ma Kalei Colifla en flotteur, puisqu'ici il n'y avait pas d'attaque au milieu, je mets mon Brelin au milieu, pour le protéger, et je claque pas d'items, et je, éventuellement, voilà, je proque déjà le heal de Kalei Colifla, je suis fou de vie, et puis voilà, c'était une autre façon de jouer, bon bah, ici j'ai voulu absolument proc l'active skill, qui va pouvoir être proc, puisqu'on se prend une SP, et même s'il a 18% de Reduc, plus 40 du Wizz, bon bah voilà, il y a quand même des dégâts qui partent, mais j'ai voulu terminer assez vite, pas trop, parce qu'il faut pas sous-estimer non plus, les dégâts qu'on est susceptible de se prendre, vous voyez quand même qu'avec 58% de Reduc, en neutre total, puisqu'on est en équivalence classe, extrême contre extrême, on a quand même pris du 150k, mine de rien, ça montre bien qu'il tape pas non plus 0, j'ai pas la valeur d'attaque de C13 en tête, puisque je vous l'ai dit, c'est suffisamment simple, pour que je me pose pas trop de questions, mais bon, voilà, du coup avec l'active skill, où tout est bien, qu'il va prendre tarif, sachant que l'active skill, je rappelle que pendant le tour de l'active skill, c'est du crit garantie pendant tout le reste du tour, donc ça aussi, faut pas le négliger, même si ici, bon, c'est un peu plus négligeable le crit, puisque on est déjà en avantage type classe, donc on a un différentiel de l'ordre de 0,4, quoi, puisque les dégâts efficaces, qui est plus ou moins l'équivalent ici, on est à 1,5, voilà, alors que le crit, c'est 1,9, donc on serait à un différentiel de 0,4, bon, ok, j'aurais-t-il que ça fait toujours un peu plus de dégâts, mais vous doutez bien ici, qu'il va totalement crever, je sais même pas si on a double SP, le Goku God, le Vegeta God, mais bon, voilà, donc rien vraiment de compliqué, pour ce niveau de C13, je me répète, mais c'était surtout pour vous montrer, un petit peu cette team là, qui, au delà de ce niveau là, est très forte, on peut vouloir changer, un perso, ou l'autre, ça c'est en fonction du niveau qu'on tape, sur couleur, je crois que j'avais changé, un perso, je sais plus exactement quoi, mais voilà, mais ça vous donne une idée, de ce que vous pouvez jouer potentiellement, quand vous n'avez pas de lead de 100%, donc voilà un petit peu pour ce guide, contre C13, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé, n'hésitez pas, comme d'habitude, dans l'espace commentaire, à poser vos remarques, questions, suggestions, etc, et pour l'autre part, on se voit très bientôt, pour d'autres lives et vidéos, allez, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada